J'espère que ça va nous remettre la première cinématique Oui Donc on est venu de se faire pousser dans un trou Par le gars à qui on faisait confiance Si pour ceux qui n'ont pas Qui n'ont pas la mémoire Te revoilà Alex La semaine dernière j'avais Et là t'en as combien ? Non non c'était pas FF En tout cas c'était le débit donc je dis de la merde Commençons par quelque chose de positif Qu'as-tu appris de ton séjour à Heaven Springs ? En tout cas je suis à 60 fps constant Brr 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 Du op concesseur Pour tourner la Fistrage Pas craindre mes émotions J'ai appris à me laisser ressentir les choses Je pense Et A ne plus craindre ses émotions Ne pourrait-on pas dire que ces vieilles peurs Étaient justifiées au final ? Et Que penses-tu de cette friction ? Laquelle ? Je me suis frictionné avec tout le monde Eh bien je suis fière que tu aies essayé Spoil on parle tout seul Élucidé un mystère Désolé pour ce spoil Tu as embrassé une jolie fille Mais Alex Tu es revenu à la case départ Bah au moins je vais gagner 200$ Pas drôle mes blagues Laura Quand est-ce que tu as gagné 200$ ? Parce que je suis revenu à la caisse départ Si c'était vrai Alex Tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide Pas la copine qu'on mérite Putain Oh wawa Doggo J'ai pas compris non plus Aïe 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 C'est quoi ce bordel ? Bah on a déjà tout fouillé non ? On va refouiller puisque Même si c'est les deux mèmes qu'il y avait il y a 3 semaines je crois maintenant Bah c'est plus Alex Chen mais c'est peut-être quand même Alex Chen Mouais 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 Dépression oxytie T'es dans un... Quoi ? Ah ouais c'était vrai que c'était hard quand même Je m'en rappelle plus Ah mais oui mais oui oui je m'en rappelle Ah la fin il dit que c'est un peu violent la fin Cela étant je recommande qu'Alex soit jeté dans un puits sans fond Son corps brisé sur chaque planche et chaque pluie que se trouvant sur le chemin du fond Jusqu'à ce qu'elle soit oubliée dans les ténèbres souterraines D'un point de vue professionnel C'est la chose la plus humaine que nous puissions faire pour elle Butch c'est pas un appel à la laine je lis juste le message hein Il y a 12 ans j'ai commis une erreur J'ai fait quelque chose que... Pourquoi il y a d'entraînement justement de Jen ici ? Alex... Tu sais que je m'inquiète pour toi Avec tout ce qui s'est passé Are we dreaming ? Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi Ou alors on est vraiment folles au final Follow this is real Tu trouves il y a jamais eu de... Even Spring ? Si on a le t-shirt regarde Bien vu J'ai eu peur de sortir une dinguerie Genre euh... Genre que c'était le... Le nom de... D'une... D'une ville sur Fortnite ou quoi Even Spring ça c'est bien ville de Fortnite t'sais Ils avaient vraiment des noms comme ça Y'a pas des émotions positives ? Ah si ! J'ai cru qu'il y avait que des émotions négatives Comment est ça ? Sérieux ? Eh... Une guitare Toc-toc T'en frappes ? Elle va nous parler la guitare C'est ça C'est déjà on est en train de faire toc-toc à une guitare Et le message change Wow Wow Elle est vraiment folle pour le coup Ou alors elle est droguée c'est pas possible Alex Chen ? Mon étui à guitare ne me connait même pas Bien sûr Bah après... Je t'avoue que ma lampe me connait pas non plus Et je m'en porte très bien On peut l'ouvrir ? On peut contenir le code ? On va le chercher ailleurs ? C'est quoi notre numéro de... De... Ah merde C'est quoi notre numéro de patient ? 35500... Forcément ça Y'a que ça comme chiffre 53329 53329 53329 Qu'est-ce qu'on est fort en anime Laura ? De ouf Si c'est pas ça Je me coupe une fouille Tu l'as dit Tu l'as dit C'est enregistré C'est sur Twitch C'est bizarre de le voir en haut pour... Ouais en fait ça montre les chiffres quand même Nooo Mais écoute ils sont sauvés Et jouer de la musique c'est ce qui va nous ramener à la raison En tout cas on va être dans les pourcentages des gens qui auront fait ça Pour une fois Juste dans la sortie pour lui parler genre indirectement Non jouer jouer Hein ? Je peux pas jouer sans l'accorder Désolé je j'ai... Donc en fait c'était juste euh... Il y a moyen de l'accorder ? Et il m'a donné cette guitare Mais il m'a jamais entendu en jouer Mais comment on l'accorde ? Genre y'a rien pour l'accorder on l'a juste sorti pour rien hein ? Oui D'accord bon ça va ? Oui Ça se trouve là il y a une... Il y a un... Il y a un... Il y a un trou sans fond Quand on ouvre la porte et on va tomber Evidemment Bah l'épisode 5 est un huis clos qui va durer toute la journée C'est un escape game en fait t'as pas compris ? Il y a des indices dedans J'suis pas sûr Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? À part jouer de la guitare c'est le seul truc qu'il nous reste à faire Je peux toujours pas jouer de la guitare elle est pas accordée Bah oui mais qu'est-ce qu'on fait ? On a peut-être pas regardé les photos de famille ? C'est ça qui pose problème ? Yo 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 zéro riche Elles... Ne sont pas... Zéro... Au docteur Lean J'ai 5 pompes à la prochaine non cinématique puisque sinon ça va être long Une... Chevi ? On va la prendre dans le tableau Téléphone ? Le moment est venu de rappeler aux résidents de Helping Ends que les pulsions poussant à quitter notre institution bien que compréhensible doit être ignoré N'oubliez pas que le monde extérieur elle est donc aiguisée et une fin insatiable comme les aventuriers de Koh Lanta Et que vous êtes mou, lent et alléchant pourquoi voudriez-vous vous jeter dans sa gueule ? Jetez-vous plutôt dans la mienne Chercher une patiente... Alex... Elle passait son temps à gratter à la porte Ok... Mais comment je suis revenu ici ? Alexen de retour ! Nous sommes heureux mais pas c'est vrai qu'Alex soit de nouveau soumise à l'étreinte abrutissante et implacable de notre institution Mais euh ouais... C'est glauquy en fait ! Il fallait vraiment prendre la clé dans le tableau Pour prendre le tableau aussi Pour prendre le tableau Pourquoi tous les épisodes 5 de La Fisseraide sont perchés ? Non ? Pas trop dans le 2 en vrai Pas trop dans le 2 C'est pas par là que je sortirais On va raccorder la guitare On va raccorder la guitare Il voit qu'il a ses préférences, il dit bonjour à Zerac quand il arrive mais il dit pas bonjour à Newtoker quand il est arrivé Aïe 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 Je t'ai pas oublié, j'ai pas oublié ta game d'hier Nulltoker J'ai loupé une très belle game Geeprook La sauce tomate La sauce tomate Ketchup De Mario Party Je préfère que tu m'oublie du coup bah Ça va ! On est toujours dans le fond du truc On n'arrivait pas à aller faire le dimanche et du coup hier j'ai à peu près une au dernier moment On a un affaire On est pas mort d'une telle chute ? Ah on a eu la chance de tomber sur une planche au milieu C'est quand même haut ! Bah on est pas tombé bien haut en vrai Quand même ! Bah... Si y'a une QTE je suis prêt Parce que c'est pour que l'épisode dure 2 minutes parce que je meurs Parce que j'ai pas fait une QTE C'est pas trop le genre de jeu avec un des QTE Non bah d'accord Bah là par contre c'est long aussi comme chute On est retour dans le bureau du Docteur Lean T'es une scénariste ou... ? J'ai pensé à écrire des jeux ? C'était rapide en tout cas cette intervention dans le monde réel entre guillemets Oh ! Ah mon en fait elle est morte c'est au paradis Tu rigoles ? Tu rigoles mais... T'es mort ? Et ? Y'a plein de gens qui sont morts La plupart le sont On est où ? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital Un hôpital de réanimation pour les morts depuis très longtemps Le docteur Mendès aux soins intensifs Ouais c'est bien un hôpital Terrible ? D'accord voilà ce que je sais T'as 10 ans j'en ai 14 Notre mère est malade Notre père aussi mais c'est une toute autre maladie Ta mère Alex elle s'est pas suicidée ou un truc comme ça ? On se va pas Aïe ! Gabe ! Arrête ! J'ai rien fait Stop ! Hé vous deux ! Papa ? Papa ? Calmez-vous Alex ? Va voir ta mère D'accord John Chen Et non C'est Jed derrière avec sa pioche là Elle était juste là Elle m'attendait C'est Jed qui va dans les montagnes avec une pioche ou ? Attends je fouille déjà Maman elle passe après Game m'a dit qu'elle était pleine de seringues Ça m'a foutu une trouille bleue Il y a des piqûres dans cet épisode Arrête ! Il y a des piqûres dans cet épisode Pour les gens sensibles Après l'école Le voilà Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier Rude mais Moi je pense que les devs ils avaient la flotte de faire un vrai tableau Ils se sont dit moi c'est bon Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète On peut sentir elle aura des clés Hein ? Maria ? Hey, Alex Je veux que vous m'écoutiez bien attentivement Le succès que je viens de débloquer ça s'appelle Mauvaise Nouvelle On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui Et... Je vais être obligée de rester quelques temps à l'hôpital Quoi ? Maman ? T'es malade ? Chut ! Calme toi Ne t'inquiète pas ça va aller Tu m'entends ? Les choses vont... Changer... Pendant un moment Mais... Je vais guérir Ca va aller Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce Donc elle la connait la pièce C'est pas mieux inconnue Maman ? Oui non mais oui Je sais pas au début elle demandait on est dans un hôpital Mais tu sais elle est censée le connaître tu vois Si elle avait 10 ans c'est loin Peut-être qu'elle la reconnaît pas Oui 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 I understand En tout cas merci à vous d'avoir réservé cette soirée pour des... Pour voir tes moments gays Combien de nuit papa a passé dans cette pièce A dormir sur une chaise inconfortable Et à manger au distributeur C'est tellement bizarre et effrayant De voir son père pleurer Un vrai bonhomme ne pleure pas évidemment Maman... A chaque fois que je la voyais J'avais peur que ce soit la dernière Donc non elle est morte de maladie Elle est pas suicidée quoi Peut-être que son père est suicidé par contre Ouais ça devait être ça J'ai... j'en manque comme un plaid d'un suicide Je sais pas pourquoi Bonjour maman Elle veut pas être responsable de sa mort par contre Maman... Tu es tellement courageuse Comment es-tu devenue aussi courageuse C'est ce qui s'est passé T'es sûre que t'as rien loupé ? Hein ? Je comprends pas la conversation Genre je comprends pas ce... C'est quoi ce dialogue là ? C'est dingue Elle est dans une boucle, ça y est Calmez-vous Oui oi 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 Euuh.. Ouais... Va voir ta mère D'aller... D'accord Ok est ce qu'elle va nous dire cette fois est ce que j'ai loupé quelque chose clé de maman cette fois y'a de l'eau c'est pas doux la première fois alors j'ai rêvé même si je deviens fou c'est le sujet de cette différence je sais pas du tout ce qu'il faut faire et et on va boucler ça c'est bien réel elle nous refait deux fois je sais où c'est je l'ai vu elle n'était pas la première fois c'est pour ça que ça a changé hop je sprint pourquoi elle a pas de doigt à côté d'elle déjà je comprends pas par contre il est où mon daron qui me parle pourquoi je peux pas lui donner l'eau merci tu ne pleurais presque jamais même toute petite tu le savais ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort il a l'air si fort que ça vu il finit dans des endroits elle va nous promettre quelque chose elle va mourir ça se passe comme ça à chaque fois dans chaque film dans chaque jeu elle va mourir avant qu'elle lui a répondu même c'est les deux scénarios possibles ils auront besoin de toi sur la crottée des jeux il faut que tu sois forte je veux bien faire ça non mon émotion c'est un jeu qui joue sur les sentiments et tout donc bon c'est bon alors là j'ai pas la rêve de ce truc tu vois si on l'avait déjà un moment ou quoi tu es tellement courageuse ah ça je l'avais dit mais on avait déjà un complet comment es-tu devenu aussi courageuse comment es-tu devenu aussi courageuse comment es-tu devenu aussi courageuse ah retour au fond du trou ou peut-être pas moi qui a un écran au fond du trou tout ce que j'allais dire moi qui ai le téléphone du trou c'est les mineurs qui regardent un match de la sainte etienne j'irai contre les mineurs désolé mes amis stéphano là on se pose et on s'installe dans le souvenir mais regarde il y a une lampe à mine et tout est-ce que ce serait-il pas genre avant de mourir tu vois un peu toute ta vie défiler et c'est ce qui lui arrive ouais ouais non mais je te dis que depuis tout à l'heure c'est possible qu'on soit mort mais pourquoi on aurait eu la séquence où on retombe parce qu'on était pas mort pas tout à fait bon là on est chez nous il y en a toujours notre pull even springs ah c'est la peluche carrément bizarre oh là c'était creepy Gabe c'était la dernière fois que tu lui parlais il y en a le pendentif qu'elle nous a donné je crois oui elle te manque non bah non non ça j'aimais pas Gabe qu'est-ce qui se passe tu as 11 ans moi presque 15 non Gabe t'es barbule non pas Gabe et toi Alex tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer cette métaphore armes là bon c'est papa qui rentre là ça va craindre un Max mais quoi qu'est ce que j'ai fait joue ton rôle tu veux que je joue le barde je sais faire c'est mon meilleur rôle c'est 15 après la taronne elle est morte mais à 15 ans il s'engueule avec son père parce que c'est le père du coup on joue la fille de 11 ans fragile oui bon certes mais grâce à toi ça allait mieux oui certes mais bon il y avait qu'une seule chose à faire quand ils étaient comme ça je me mettrais bien sûr à bas et attendre c'est incompréhensible votre discussion je sais même pas qui a raison c'est le père qui a raison oh là les dmca ah là c'est y'a pas de doute ça c'est dmca à 100% j'ai bien fait d'enregistrer de pas télécharger la vod parce que sinon la vod j'aurais jamais tout le son c'est bon c'est juste moi mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé ah et on l'a refait putain de merde vraiment il se met au niveau du life is strange le premier niveau niveau c'était à moi de maintenir la paix à la maison le niveau chelou d'épisode 5 non je réécoute le tour d'un disque non 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 c'était une blague il y a chouchou ah chouchou j'ai oublié que c'était chouchou j'ai oublié que c'était chouchou moi aussi j'ai oublié que c'était chouchou j'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite tellement tout est mis à écouter de la musique au lieu de régler le problème je sais pas ce qui s'est vraiment passé oui je sais Game n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines personne n'arrivait à le faire aller en cours oh qui fume nettoyer le cendrier de papa n'était pas ma corvée préférée bon moi je vais faire un petit tour de la maison et j'irai les séparer après je voulais être un loup-garou pour cette halloween on avait pas les moyens d'acheter le costume ah papa alcoolique Game n'arrêtait pas de piquer les bières de papa ça devait être le seul truc pour lequel ils se disputaient pas deux verres d'eau pour un verre de riz régler le minuteur sur 30 minutes faire le devoir d'histoire servir une dispute bonjour Gabe je m'appelle Leslie à l'oral je travaille au service de protection de l'enfance de l'oregon on nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir ah oui on s'engale au point que le voisinage se plaint oh mince vous savez on ouais c'était juste une répétition je fais une pièce de théâtre à l'école et mon père il m'aidait à prendre mon texte ça doit être une sacrée pièce mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit mon numéro est là dessus d'accord à ce mensonge j'y tiens pas vraiment debout quasiment vide comme à chaque fois après les gosses on est très fort pour mentir et croire que ça tient debout alors que ça tient pas debout genre on en est persuadé non Gabe adorait Son of Led à l'époque où c'était encore une BD indée c'était trop gore pour moi 35 centimes ah ouais bah le coût de la vie est augmenté les tablatures de Killer Mistress étaient complètement fausses dans ce bouquin bon à moins de jouer où tu vas comme ça ? mais tu comptes lui dire ou c'est à moi de le faire Gabe tu baisses ta tête lui dire quoi ? que maman est morte ? on vient de le comprendre non ? Alex papa a perdu son travail encore donc on est à sec encore ne me parle pas comme ça contrairement à ce que tu penses tu n'es pas au courant de tout tu crois quoi ? que je me suis renvoyé moi même ? ça va aller mais vous venez pas d'en parler dehors pendant 15 ans ? j'en sais rien papa mais comment on va faire ma soeur ? au bas de la conversation quoi on peut vendre des disques et ma guitare je pourrais la vendre Alex qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre ? si ta mère pouvait te voir ne me parle pas de maman Gabe j'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con- ne me touche pas bordel espèce de connard ah bah Alex ça va il a pas fait exprès c'était un accident mais par contre il voulait vraiment frapper l'autre de cette manière je ne voulais pas papa c'est rien t'en fais pas je me suis pas fait mal je peux plus continuer non ah bah ça y est j'ai j'ai vraiment une soeur réglée je crois qu'on va avoir le suicide de papa là après moi il est en face de folie la wix télévision des gros moments de joie là la femme du service de protection de l'enfance ou quelqu'un ça va une émission gay à regarder juste après tu papa pardon non 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 pa papa c'est le médaillon de maman il va tomber dans le vide il a l'air d'avoir que du vide dehors tu fais nuit ouais ah il est parti avec ce salaud je sais pas qui a fait la citrouille mais bon auf ok donc la c'est le moment on se réécrase et on fait une troisième chute oh oh on s'emmerde là toujours chocho au moins c'est le seul fidèle c'est trop triste dis je peux te poser une question c'est quel orphelinat celui de grande parc de papa qu'on se retrouve en orphelinat je peux pas je peux pas faire ça ok donc là on va encore avoir un souvenir faux avant d'avoir le souvenir vrai c'est lourd comme chapitre il le faut tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois je l'ai fait je l'ai déjà fait maintenant c'est fini presque mais pas encore à 12 ans moi c'est un progresse il faut une voiture et je finis en centre pour délinquants gabe arrête là tu as 13 ans puis 14 15 une succession d'orphelinats de foyers de chambres qui sentent le renfermer dans les maisons inconnus des familles d'accueil du haut des 17 ans t'as tout vu et à un moment donné a commencé à ressentir des choses tes propres émotions ne t'appartiennent pas tu n'as rien personne d'une déduire un t'es toute seule je veux pas faire ça alex j'ouvre au choc ici c'est c'est le fun ito et la bonne ambiance l'amusement une super soirée mon rôle tout le monde disparaît tout le monde meurt on se régale il va bien chouchou depuis le temps tu tiens le cou chou j'arrive pas à croire que tu as gardé ce truc aussi là-dedans mais juste un truc ça a été mon seul ami quand il m'a jugé quand j'ai parlé de chouchou j'ai dit que chouchou était vraiment mimes pas de musique pas de télévision pas d'écran il y en a la dure ici fenêtre à bord mais on en a un prison carrément il disait que c'était pas une prison ils essayaient peut-être d'assurer votre sécurité sûrement tenue du dimanche ah ouais c'était bien ça fait quand même au final ça ressemblait au barreau d'une prison classe tout le monde avait une tenue du dimanche on la mettait pour rencontrer les parents et ça vous avez je crois que tu connais déjà la réponse à cette question ça veut dire on ne voit jamais de jet sur cette place voilà on ressent la guitare je comprends pas pourquoi est ce que je peux pas avoir ma guitare la voix en fontine là on en a déjà parlé Alex ta guitare reste dans la salle de récréation tu peux y jouer sur ton temps libre le rouge c'est quoi ? la rage la vraie l'orage j'en ai pas besoin dans la salle de récré putain j'en ai besoin quand je suis coincé dans le portoir bordel Alex ça suffit on peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer si c'est ce que tu préfères vous pouvez pas faire ça j'ai toute ma vie ma guitare je dois le faire je sais pas quoi je dois le faire c'est m'asseoir sur le casier bah je le fais je cape je bloque la pièce quand même je dirais nul tôt hier soir t'es finit John Singh je viens de dire euh ah Glocky bonjour ah je peux jouer j'avais pas capté oh mais toujours plus il y en a beaucoup trop alors toi elle a tellement souffert mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée bah ok alors je veux aider mais bon si elle a trop besoin d'être d'accord il y a un ordre j'ai compris il y a écrit qu'elle est sensible qu'est ce que ça veut dire mais vous êtes pas au magasin vous aidez vous vous aidez pas non mais c'est comme les gens à la spa qui veulent prendre des animaux mais qui veulent pas les plus les plus moches ou les plus tristounes je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer bah là du coup j'étais pas méchant bah du coup ils vont pas la prendre parce que c'est étonnant qu'elle ait pas encore sa tour ah oui 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 mais mais je suis certaine que c'est une gentille fille elle est pas faite pour nous mais elle est plutôt âgée je suis un androïde c'est elle la petite qui se bagarre tout le temps j'aimerais aider sincèrement mais il y a quelque chose de bizarre de briser qui ne va pas chez elle c'est un peu dangereux de faire ça quand t'es dessous quand même on risque de retuer game avec des bruits de verre des bruits de verre ou se retuer soi même c'est pour toi game hein qui d'autre bon c'est quoi y'a des gens qui ont débarqué à la fete pourquoi il faut que tu le vois que je vois quoi que personne m'a choisi personne ne t'a choisi personne ne t'a choisi mais personne ne voulait pas oui maman est morte oui je sais t'as pas réussi à nous garder ensemble c'était à moi de faire en sorte qu'on reste tu n'avais que 11 ans bah on est d'accord du coup bah forcément moi tu avais 11 ans t'étais encore une gamine Lex lâche prise et j'en parte la vie devient dure et parfois c'est qu'un long merdier améliore les choses sois en colère contre papa laisse maman te manquer merde sois en colère contre moi mais n'abandonne pas laissez nous faire ressentir nos émotions en fait personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux et personne n'a le droit de te prendre ta vie parce que là on ne s'appartient pas à nous pas toi je sais pas si tu as un don on nous dit qu'on pleurait jamais on se met à pleurer et tout quelque chose que tu ne comprends même pas tu peux changer le monde améliore les choses lève toi quoi lève toi et bats toi ah c'est pour pas mourir au fond du trou quel frère Gabe c'est le cas de le dire du coup forcément c'est quand même très admirable qu'elle ait toujours ses lunettes en place alors qu'elle a une machine ouais les lunettes ça bouge pas ah non ça bouge pas les lunettes bah après je suis bien content parce que un gameplay au fond d'un trou en mode flou bon on a connu mieux non mais tu pourrais très bien les avoir tombé à côté de toi pas forcément cassé ou un peu ficturé ou quoi mais là elles sont nettes et posées sur son nez quoi mais on les connait tu sais en général ils mettent du fli ils font d'esprit que ça soit flou et tout parce que t'as cassé tes lunettes bon je pense qu'il va y avoir des morts là dedans level 6-9 pour Chuck bah c'est pas qu'on fumez mais de raison ouais ouais ça aurait été chiant ouais on prend le truc là il nous a même pas regardé tomber pour être surconsommant moi je sais pas je pousse quelqu'un dans un trou je vérifie qu'il soit bien tombé j'entends pas de bruit ni rien moi je pousse pas les gens certes 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 mais bon dans l'optique où je voudrais tuer quelqu'un comment tu t'assures qu'il soit bien mort si tu peux pas descendre toi j'en plus bah t'entends du bruit en vrai là là t'es sur une planche pendant que je fais pas rassure c'est bon c'est juste que c'est un bad move de la part de Jed c'est tout par contre on a si peu de séquelles mais à la base on t'est pas fait tirer dessus mais si on s'est fait tirer dessus aussi il faut que je te ferais tirer dessus je sais pas voilà je sais pas rien que la chute censée nous déglinguer alors la balle des mines qui s'entremêlent comme disait Jed on est totalement en état de faire des petites analyses et tout un rat mort il s'est fait tuer par quoi le rat ? par une explosion tu sais la fameuse explosion qu'ils ont masqué là je vais décider de ne pas prendre ça pour une prémonition elle a de l'humour franchement tout va bien je me suis pris une balle mais dans les panneaux en train de parler et de raconter ta vie gosh l'apprendre qu'est-ce qu'ils ont essayé de masquer ? du coup on va le découvrir je crois qu'il y a des fantômes ou des zombies dedans je sais pas qu'il y ait du surnaturel on est dans la vraie vie non 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 pitié non 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 pas de screamer s'il vous plaît je peux le faire je peux le faire je peux le faire franchement nous deux en fait c'est la riche l'orage je crois bon c'est une piste venez me dire moi ça rigole pas mes blagues mais entre vous dans le chat ça rigole hein ah qu'est-ce qu'on se fend la boire hein cette aura est ma seule et unique piste cette choc qui a mis boue c'est une aura de colère allez les gars on y est presque j'aide qu'est-ce que minore maudit ? c'est tellement profond qu'on voit les enfers vrai de vrai C'est ça. C'est ça que t'y font essayer d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. C'est où la base de Laura ? Doucement. Doucement. Putain c'était quoi ? Bougez-vous ! Allez, quittez le tunnel ! Qui on a à la radio ? Jed ! Merde ! Jed ! Jed ! Il a laissé des gens mourir. Il faut pensir, tout de suite ! Il reste des hommes en bas. Ils vont se noyer ! Ouais, et nous aussi si on se magne pas le cul ! A toi de dessiner, Jed ! C'est pas grave de pas ce mort ! Nom de dieu ! Nom de dieu ! Allez tout le monde, on sort, tout de suite ! Ça se sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Tiffon a fait sauter les charges. C'est juste en dessous qu'il y a le truc intéressant, justement ! Il y a d'autres choses à découvrir ? Est-ce que c'est juste la mort des gens qui s'est masqué ? il y a des gens qui se sont mis dans le mur de la mer ? Comme d'ailleurs ! Papa ? Papa, il est mort là-dedans ? Papa, c'est-à-tu remis dans le mur de la mer ? Papa, c'est-à-tu remis dans le mur de la mer ? Papa, c'est-à-tu remis dans le mur de la mer ? Hein ? Oh c'était le putain Chen ! Reviens ! Chen espèce de connard ! Chen ! Arrête mec ! Chen ! Putain de merde Chen ! Reviens ! On va pas se pas suicider Il retournera ! Est-ce que dans le jeu un moment on nous a dit qu'il s'était suffisait ? Il me semblait que ça il y avait ça ! On a fait passer ça pour un soucis ! Je m'en veux ! Je m'en veux ! Est-ce qu'on va pouvoir avoir la rage contre Jed et on pourra les décapiter après ? Et bonjour ! Ben là si on tombe sur Jed c'est fini pour nous ! Ben à mon avis c'est barré hein ! Il va passer à mes arrestés là ! Mais... On voit pas ! Après tout personne sait qu'il nous a tués ! Ben... Théritiquement il nous a pas tués du coup ! Mais... Personne sait qu'il voulait nous tuer ! Ouais ! En plus il y a un truc à son honneur là ! Ouais ! Bien fait ! J'ai quand même retourné moi ! Ouais moi aussi ! Gros acte de rébellion hein ! Ouais ! Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven ! C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations ! Un propriétaire de barres... Et là elle va débarquer somme là ! Et là elle va débarquer somme là ! Bonjour ! Vous avez essayé de me tuer je crois ! C'est le festival du printemps ! Une tradition centenaire ! L'histoire, la loyauté, la fierté... Toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon ! Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès ! J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven ! Nous croyons sincèrement en cette communauté ! Et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir ! Ça va être très gênant comme moment j'ai l'impression ! Merci Diane ! Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça ! C'est l'heure de voter mes amis ! Et ensuite on déjeune ! Ah bon moment gênant ! C'est terminé ! Luci arg tamaulé ! C'est l' apportment detir ! Je suis très f�uré ! Non, je crois que tu es très órmExe ! A Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à dire. J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi ? Alex, t'es blessé ? Tu as besoin d'aide ? On peut t'appeler une ambulance. Diffon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas qu'on soit non plus hystérique et tout. T'es parfaitement au courant de ce qu'il se passe. Tu m'as jeté dans un trou, un peu papi. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonge. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné sept de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ses mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça. Au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Par exemple, on a marqué en plein milieu. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors, ils ont décidé d'enterrer l'épreuve. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait quatre personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et sur... On parle pas du tout. Et quand je l'ai découvert. Ouais bah voilà. Comme vous pouvez le voir. Il a voulu me tuer, moi aussi. Trop gênant. Il y a l'impression qu'il y a personne qui la croit. Tout le monde est au courant. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Qu'est-ce que tu as ? Essaye pour voir. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux. Et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas ? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et... Qui rendrait ta vie moins injuste. Pourquoi tu ne dis pas simplement la vérité ? Ça fait un moment que tu prépares ton départ de typhoon. Quoi ? Ce n'était pas dans ton contrat. Les menaces et les tentatives de meurtre. Tu détestes tout ça. On joue sur la psychologie. Ah, je n'avais pas compris si c'était sur le réconfort, le réconfort. Non, pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru, je ne sais pas, j'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que, parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. C'est un monstre. Tu as essayé de me tuer ? Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles ? Alex ? Tu es un monstre ! J'essaie de doser, parce que sinon ils vont tous me prendre pour en agréer. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi, avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. On choisit la bonne, parce que l'autre, il est tiraillé entre son père et nous. Par contre, les autres, ça ne se bouscule pas. Oh, du qui ? Je connais Jed depuis très très longtemps. Il va le défendre. Et, mademoiselle Chen, Alex, je me rends compte que je ne te connais pas aussi bien que je le croyais. Est-ce qu'il va l'enfoncer ou le défendre ? Il faut bien sûr tenir compte de vos blessures. Et de la... confusion qui en résulte. Malgré tout, ça m'attriste de t'entendre lancer ces horribles et impensables accusations à l'encontre de mon ami. De qui ? Ça suffit. Ne te laisse pas décourager, ma chérie. Personne ici ne pense que tu es quelqu'un de mauvais. Tu sais que notre esprit peut nous jouer des tours. Putain, mais ta gueule. Non, mais c'est pas grave. T'en fais pas. Tu dis n'importe quoi, mais t'en fais pas. C'est si dur d'admettre qu'on a besoin d'aide. Mais ça vaut toujours mieux. Nous sommes tous inquiets pour toi. Laisse-nous t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Je suis très clair sur ce que je dis. Non, non, non. Tout le monde un par un qui nous dé... Qui nous... Qui nous croit pas. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Allez, ne plus. Heureusement qu'on a... Qu'on a... Qu'on a... Je sais plus comment elle s'appelle déjà. Oui, je sais que j'arrive pas avec beaucoup de preuves, mais... Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Il y a un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant, chez moi aussi. Je peux pas t'aider. Pardon. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Ah, putain, c'est pas vrai. J'ai une clé USB pleine d'enregistrement. Oh. On en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clôt l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein. Parce que ça va être clair dans ton jeu. Je vois que Pyke, un jour héros, vraiment, ne me provoque pas, Jason. J'ai plus peur de toi. On avait fait de lui retirer sa part, en fait. Ni de toi. Et ça joue sur la part. Ni de Typhon. Ni de... Moi, c'est... Ça suffit. Pyke, est-ce que tu as un problème personnel avec moi ? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te réussir. Arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur avec... Je pense que tu devrais te calmer. J'aimerais parler. Je vais parler à nouveau. Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce conseil... Confirme ce que je dis, s'il te plaît. Tu peux confirmer ce que je dis, s'il te plaît ? Non, mais s'il te croit... Lui a l'air d'être courant de trucs, mais je sais pas, à moitié. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Je suis plus ton petit chien. Ah, parce qu'il essaie de me tuer ? Genre de juste ça, déjà ? Mon père n'est pas un assassin. T'avais peur qu'on n'arrive pas à atteindre Typhon ? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable ? Je croyais qu'on était du même côté pour Gabe. Tu vois ton Ryan, là, qui semble être le genre de parfait ? Je vais plus te laisser manipuler. Ryan, c'est pas bien ? Je sais que c'est ton père, mais regarde-là. Regarde en fond, là ! Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir. J'ai repas de sang, par contre, on va très bien. Pas vrai, non. Va chier, Ryan. Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement ! Arrêtez. Ouf ! Moment où on bloque les émotions de tout le monde, je sais pas qui va aspirer, mais... Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. J'sais pas, moi je fais un acte comme ça, je m'en vais ailleurs. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tué n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Toi, je vous ai dit qu'il fallait se méfier des gens qui paraissaient trop gentils et tout. Bon, j'avais pas pensé à lui. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Tu t'arrêtes, mais oh oh ! T'as un guerrier. Tu t'aimes plus. Non, mais oh, on va pas dire ça de notre père comme ça ! Il se battait pour rester en vie. Il s'est battu pour nous. T'as raté, c'est vrai. Peut-être qu'il était enfin en train de gagner. Victime, je voulais bien l'entendre, puisqu'il était victime de ça. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère. Fondre une famille. Tu sais, comme toi avec Ryan, ton fils. Il le faisait à sa façon. En s'adaptant au fil du temps. Ça le rendait tellement nerveux. Et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Et il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Evan m'a transformé. J'ai commencé à penser à l'avenir. Je veux trouver ma place. C'est bon, aider les gens. Je veux arriver à trouver ma place. Je veux savoir qu'il existe un endroit et un groupe de gens qui ne seraient pas les mêmes sans moi. Elle finit ta phrase, Alex. Elle m'arrête de bouger, bouger. Je commençais à ressentir ça ici. Et puis, tu as essayé de m'assassiner. Tu aurais pris ma vie pour ne pas avoir assumé la vérité. Il n'est pas un mot. Les yeux sont humides. Pourquoi j'ai les yeux grés, là ? Parce qu'il a peur et si ça peur, c'est quoi ? Oui, mais on le voit par moment. Et par moment, on ne voit plus. Et lui, de temps en temps. Qui te dit que tu es un héros. Tu... tu te dis à toi-même que t'es un héros. Un véritable leader. Parfois, ça signifie faire des choix difficiles. Des choix qui provoquent la mort d'autres personnes. Peu d'hommes pourraient supporter ça. Haven a de la chance de t'avoir. Mais ça, c'est un mensonge. Mais c'est un regard de près. On est vraiment dans notre bulle, là. Je pense que la lâcheté... Il y a 11 ans de cela, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Mais tu n'arrivais même pas à le dire à voix haute. Je ne peux plus dire que c'était un pion, genre en mode... Arrête d'être un maillon de tifons. Voué à ta femme. Le dire devant ton fils. Tu avais suffisamment de courage pour braver la mort sous terre chaque jour. Mais on est quand même convaincant. Pourquoi il n'y en a pas un seul qui a au moins le doute, tu vois ? Je ne dis pas de nous croire à 100%. Je vois bien que tu essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Ça, on va avoir un des pires femmes parce qu'il y a toujours plein de points différentes. Et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie. Là, on sait enfin à quel point on peut être fort. Ça, c'est du motivational speech. Je vois la vérité, la tienne. Elle s'est passé rouge. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Il fait des limites. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Allô ? Ouais, j'ajoute. Pardon, ça va faire chaler et tout. Mais bon, est-ce qu'on lui pardonne vraiment d'avoir été à ce poids ? Il y a des moments où le... Après, est-ce que c'est pas un fake pardon pour qu'il assume et que... Bah, en fait, le pardon peut nous donner raison et... Ouais, vas-y, mets pardon. Je pense que le pardon va être plus susceptible de nous donner... En fait, là, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir le soutien des autres. Ah oui, chial, ça y est ! Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir le soutien des autres puisque là, personne ne nous croit. On est triste, toi. On a pas la réaction des autres quand c'est positif. En fait, là, ce qu'on a besoin, c'est du soutien un peu de tout le monde et le seul moyen de le faire, c'était de le faire chialer pour être sûr que... ça aura pas eu de preuves. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Tiffon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où les réunions du conseil municipal s'est soldées par d'incroyables... Après, on va regarder les différentes fins. Jad Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au courant... Je crois qu'il y a une fin où on est mort ? Quoi ? Je crois qu'il y a une fin où on est mort ? Je sais pas. Une autre tentative de dissimulation reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections a provoqué le mois dernier un essai de Game Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Tiffon, l'impact qu'elle aura sur le marché et ce que cela signifie pour votre temps de... Wow ! Oh j'ai lancé le chouchou il est maîtrisé ! Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. J'aurais pu sortir sans avoir l'impression qu'il y a un laser sur ma tête. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Ok. J'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. T'as pas soutenu, hein. Ouais, j'avoue. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. Mais attends, ils sont encore en train de nier ? Récemment ? Ouais, enfin, façon de parler. Ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est où ? J'ai vu l'argent. Ok, ok. Après, il y a 10 milliards de tweets. Après, ça revient à... Steph. Steph. Steph, Steph. Elle est où ? Je suis tellement désolée de vous avoir tous inquiétés. C'est inquiétant, je ne l'ai pas vu ! Je ne l'ai pas vu ! On sera peut-être de la dernière fois qu'on est dans ces menus-là où il n'y a pas un bruit. Genre, ils n'ont même pas mis une petite musique, une petite guitare en fond. C'est vrai que... Ah bah, je vais aller enregistrer un single, en fait. Je n'ai pas d'expérience. Bah si, j'ai l'expérience du festival. Alors. Wow, 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 wow ! Oh, Ryan, il nous envoyait quoi ? Jessica. Je ne sais même pas qui c'est Jessica. Je ne sais pas, mais c'est Jessica avec un Y. Oh, ouais, c'est une journaliste de mort qui veut du buzz. Steph. Bah ouais, c'était la seule qui m'a soutenue, donc bon. Ryan ! Alors, Ryan ? Je suis désolée. Ouais, ouais, Ryan ! Ouais, bah excuse-toi, Ryan. C'est lui, c'était notre ennui numéro 1, au début. Maintenant, tu me donnes un nouveau taf, mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Mais... Le culot ! Et maintenant, tu me donnes un nouveau taf ! Mais fils de chien ! Je ne sais pas quoi dire. C'est génial. Moins de qui ? T'as même pas dit que t'étais une super-héroïne ! Il y a vraiment un problème avec les super-héros. Je crois que c'est mon tour de m'occuper d'elle. D'accord. Arthur, t'es qui ? Oh, mais c'est encore un média. New York, Télérave, nous aiment rien publier. Votre histoire, dans le cas de notre reportage, encore sur le chef de Caleraire, vous conviendrez pour... Non, je t'arrête. Ils me posent quand même ces questions. Ils me posent quand même ces questions. Bloquées. Et là, qu'est-ce qu'il se dit dans ce groupe ? Rien, c'est quand ça avait disparu, je crois. Ouais, mais là... Ah oui, Alex, mais en fait, pourquoi c'est le dernier message ? C'est pas par... Bah ouais, je vais sortir sur mes béquilles. Ah non. Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofane XXL qui me permet de tenir. C'est l'entretien ? Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice constituait une faute effroyable. Et je sais que je ne pourrai jamais défaire tout le mal et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. La seule personne qui aurait pu me le donner... Trop beau son écran de veille avec des bulles. N'est plus là. Merci. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Ça pourrait être mieux si elle rebondissait comme DVD. T'as raison. D'ailleurs, il y a le cadre d'Avatar Steam DVD. Peut-être que ton truc est rebondi dans tous les coins. Je ne comprendrai jamais vraiment ce qui m'est arrivé au fond du puits. Mais je serai toujours reconnaissante. Bah oui, on s'est sauvé grâce à des clopes. Mots. Je suis contente qu'il l'ait gardé. Pour ce que ça peut valoir. Mon idée, j'ai ce que ce blouson reviendra. Il n'a pas pu le faire. Il est entré dans mon bar à la recherche de son père. J'ai juré de lui remettre ce blouson un jour. Puis j'ai juré de le remettre à tous les deux. Je pense que maintenant... Je pense que tu sais maintenant que pour ma parole, je ne m'arrêtais pas ton père de rue. Il m'a touché à un point que je n'aurais jamais imaginé. Non, c'était juste pour te faire cracher. J'espère que ce cadeau t'apportera un peu de recommandes dans les jours qui viennent. C'est juste pour te faire cracher, Jen. On va ressentir le blouson. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Jen. John. Mais non. Mais je... Je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison ? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Mais mineur maudit, mais c'était le petit officiel, mineur maudit ? C'est pas très bien, c'est rare. Il n'y a rien de pire que d'entendre quelqu'un à qui on fait confiance te dire que t'es folle. Ça m'a vraiment fait mal. Les journaux, on n'en peut plus, les médias, là. La mia. Oh putain, mais Charlotte... Est-ce que je suis responsable de la réaction de Charlotte ? Ou est-ce qu'elle m'aurait trahide, de toute façon ? Je ne peux pas en vouloir à Ducky d'avoir été loyale en personne. C'est une question du jeu dans le jeu, là, un peu. Le jeu qui essaie de nous faire comprendre qu'on ne va peut-être plus avoir le soutien de Charlotte. On va pas s'allonger. Oh, le médaille, elle est encore là. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on était avec lui à ces dernières heures. Non. Non, toujours pas. Plus, je ne veux jamais jouer là-dessus. Jamais, tu touches. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèce, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant. Du dessert justice avec le Dollars. Par contre, c'est vrai qu'on est dans le... Dans l'appart de Jet, quoi. Par contre, on ne va pas attendre, donc... Oh bah, par hasard. Si c'est Steph, ça va, mais... On va faire une demande en mariage. Génant. Par contre, Steph, elle a plus son bonnet. Donner envie d'être courageuse, moi aussi. Alors, voilà, je me lance. Je veux être avec toi. Je t'embrassais tout, donc... Je m'en tape de jouer ou de voir le monde. Enfin, non, mais... Seulement si c'est avec toi. Et si tu préfères rester ici, alors... On va choisir entre partir et... Merde. Je veux rester ici aussi. Bah, et tu ne nous laisses pas le choix. Ouais, c'est impressionnant. C'est la première fois qu'une personne débat comme ça chez moi pour m'annoncer qu'elle veut être avec moi. Il y avait les services sociaux aussi. Ça, c'est drôle, ça. C'est pas grave, mais... On tente. Pour toi, c'est l'inverse, on a tiré à Laura, mais pas le chat. Il y a de quoi réfléchir. Tant mieux. C'était le but. Tu sais où trouver. L'humour ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Bonne chance, Jen. Merci, Steph. Le sourire. Wait, what's yours ? Wait, what's yours ? Colgate, plutôt. Colgate ! Non, ouais. Ouais. Ouais, wait, what's yours, c'est... Oui, oui, bon, c'est... C'est juste avant de se brosser les dents, oui. Oh, ça va, oui ? Oh, oh ! Parce que ça se voit que je connais pas Weight Watchers, non ? Ça se voit à mon bide, non ? Allez, tu peux me le dire. Et on parle toute seule, Alex ? Ah non. Ah, quoi ? Évidemment. En avenir, ce que je dois faire... Le soir du festival, c'était tout fait pour me convaincre de partir avec elle. Ah bah, on a une partie de nous qui est un peu dérangée quand même, on va pas se mentir. Jouer sur les routes, le frisson de l'inconnu. Oui, je suis un peu tardé malgré tout. Ah, d'accord. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. C'est un décalage du stream, sinon on était pris 5 ans. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Je sais pas si j'ai très envie, hein. Tu resterais là, toi, après tout ça ? Tu crois vraiment ? Alors que t'as qu'une personne qui te souhaite un vraiment ? Enfin, une maison, un travail. Et malgré ce qui s'est passé pendant le vote... Ouais, voilà, il m'a aucun soutenu. Les gens qui tiennent vraiment à toi. Pourquoi abandonner tout ça ? Ouais, t'as raison. On a juste Steph, quoi. Regan, c'est pardonnable. C'était son père, donc bon... Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Ah, mais d'accord. Quoi ? Tu es jeune. Tu te retrouves avec un peu d'argent. Elle est où, l'argent ? Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon ? Non, tu devrais partir. Ah, t'es sérieux ? C'est Gabe qui nous fait une aide phénoménale. Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Oh, c'est émouvant. T'imagines quelqu'un qui débarque en rue et qui boit deux bières ? Et Alex qui parle toute seule à sa nue de chaise. Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans trois heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Et Steph non plus. T'es quoi l'histoire ? Rien nous aurait soutenu si on était un peu en... écoutage avec lui ? La vie continue. Je ne sais pas. Tu travailles au magasin de disques, avec Steph. C'est un mort qui nous raconte notre vie, si je comprends bien. Notre futur, en plus, c'est stable. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son oeuvre. Comme sur mes scènes d'intro et d'outro. Euh, je ne te permets pas. Quoi ? Je ne sais pas. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. J'avoue qu'on avait... Oh, ça, ça me fait penser à ça. Oh, ça, ça me fait aussi penser à ça. Toujours son beau... On ne les somme pas à l'écran de veille. Ok, il aime les cougars. Jed. Typhon. Même moi. Comment ça passe est en arrière-plan ? On peut dire qu'on a eu la bonne fin, du coup. J'ai l'impression. Je ne vois pas comment ça peut être plus bien que ça. Parce que dans tous les cas, les actes, il les a fait et tout. Elle a l'air mis un bonnet, mais c'est l'hiver. Je ne sais pas ce qu'on prend. Mais il n'y aurait pas le gosse avec qui vous êtes en train de jouer, là. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine pour un groupe de fans qui t'adore. Bah... C'est ce que ta vie aurait pu être. Tu aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. C'est qui, le groupe de fans ? Les mineurs maudits ? Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu ne sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que tu as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu ne le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. On n'a jamais vu les paysages autour. On était toujours pour la ville. Et pour la première fois depuis très longtemps, tu vis, tout simplement. J'ai aimé vivre aussi. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Even ? Évidemment. Tu as déjà commencé. Grâce à ton temps. À ta musique. Tu crois qu'il surévalue l'importance de la musique, non ? Pour le moment, musicalement, on n'a rien fait à part chanter une fois dans le festival. Ouais. Tu as le potentiel pour faire ça n'importe où. On lui dit quoi ? Moi, je pensais que c'était une fin, une conclusion. C'est ce qu'on faisait. Faire quoi ? Faire quoi exactement ? Il va me dire tout l'autre pan de l'histoire. Vivre dans un van ? Voyager de barmiteux en barmiteux en jouant ta propre musique et en dénudant ton âme devant des inconnus. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt génial. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Dit-il après me l'avoir décrit à la virgule près. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ton avis ? Je sais pas. Moi, j'aurais du mal à rester à Haven. Là où il y a eu tant de trucs qui nous ont fait mal, tu vois. Mais bon, l'aventure, tu sais pas ce qu'il s'y passe dans l'aventure. Et toi ? Moi, je serais restée à Haven. Je sais ce que je veux. Peut-être ne plus être folle. Mmh. Peu importe le choix, le futur t'appartir et ce sera une belle aventure, tant que tu vis ta vie. Enchaînement de disquettes. Combien de pourcents ont promis cette fin ? Quelles étaient les autres fins possibles ? Est-ce qu'on va finir enceinte ? Est-ce qu'on peut ressentir la colère ou pas des poissons ? C'est ce que j'étais en train de me demander. Oh putain ! Oh, le duo d'esprit dérangé ! Oh là 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 ! Je l'ai mis au bord du lac, regarde dans l'eau, je me suis dit « est-ce qu'il peut être sur lui ? » Comment on a vu tous les deux penser à ça en même temps ? Oh, on s'est bien trouvé, mais ça fait peur. Ah, ça fait guimè. Comment on a vu tous les deux penser à ça en même temps ? Tiens, en posant la question, je me suis dit que j'avais l'air totalement con de dire ça. On a fait combien de fois cette route ? C'était allé ? On va voir, ben là elle rentre dans la ville pour le coup. Oui, mais nous, on la verra plus après. Oui. On va avoir un beau générique de fin. Qui va durer un temps. Ouais, quand on est dans une forêt quoi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite celle-là. Bah, tu n'en peux pas à la forêt de chêne. Toute la famille. Ah ! Ah ouais, vas-y, accélère. Ah, ça, je suis un peu déçu. Arrête, on va faire retour tout simplement. Oui, pas bête. Oh, oh, oh ! OASXIQ dans le chat. Toujours pas d'amis ? Toujours pas d'amis, let's go. 56% sont restés du coup. C'est quand même assez partagé. Là, la première... Putain, mais il n'y a pas de musique. Je vais mettre de la musique, puisque c'est pas possible qu'il n'y ait pas de musique. C'est... Waouh. On va se mettre chez Viratone. Du coup, 56% sont restés, d'accord. Oh, attends, attends, attends. Oula. Mais ça ne faisait pas, donc j'ai spamé. Alex a pardonné 71%. Il y a tous des émotifs, d'accord. Bah, moi, 71%, je l'ai fait pour qu'il avoue, en fait. Pas pour vraiment lui pardonner, tu vois. Je ne sais pas, moi, je l'avoue, je l'ai fait dans... Chez nous. Waouh, waouh, waouh. A chaque 6 mai. Ah, ah, je n'avais pas compris. Il y a quelqu'un qui a appris... Je ne sais pas, je n'en sais pas, là où tu es. Quelques membres du conseil. On est quand même pas mal. Aucun membre du conseil n'a soutenu Alex. Ça, c'est si on peut chotter Ryan et qu'il devait y avoir un délire comme ça, tu vois. 14%, tu pourrais avoir le soutien de tout le monde. C'est fou. Par contre, quelques membres, je suis désolé, il y avait une personne. Il y avait une seule personne. C'est vrai, il y avait que Steph, du coup. Du coup, ça ne nous aidait pas, parce que c'était juste notre copine. Donc, bon, c'était un peu normal, tu vois. Ah, ouais. Alex voulait trouver sa place quelque part, un jour. Alex voulait aider plus de personnes. Oh, non, mais les gens qui font du ça, c'est des faupures. Alex n'est pas assise sur le lit. Non. Non, mais de toute façon, on n'en a fait aucun des trucs comme ça, non. Oh, mais après, ça sort sur le lit pour qu'il y ait de la musique qui passe, et que tu penses à des trucs et que tu te relèves, bon. Max n'était pas prêt à pardonner à Ryan. On a joué après le vote. Attends, mais qu'est-ce qu'il faisait Ryan ? Pourquoi on pouvait pardonner à Ryan ? On peut lui parler, je ne savais pas. Ryan a soutenu Alex, putain. Non, on pouvait l'avoir. J'avoue. Charlotte, tu as tourné le dos. Hum, trois petits points, hein. Charlotte a cru Alex, mais ne pouvait pas l'aider. 2%, c'est un cas très spécifique. Eh, là, non, proposer de l'aider. Ouais, non, mais... Moi aussi, vous savez, je suis dérangé psychologiquement. Ah, par contre, Pyke ! Pyke, je pense que c'est juste grâce à... Ça a été notre héros, hein. Du coup, on en avait deux, en fait, j'ai oublié. Ouais, j'en avais, Pyke, ça va. Mais du coup, en fait, je pense que c'est juste parce qu'on lui a aspiré sa peur, là. Je pense aussi. On a bien fait de pomper Pyke. Ducky restait loin envers Jed. 40% seulement ? Ah ouais ? Moi, je pensais que, genre, Ducky ne bougerait pas, tu vois. Ouais. Ryan a cru Jed pendant le lot. Hein ? Hein ? C'est quoi ? Ryan et Steph ne sortent pas ensemble, 71%. Ryan quitte Haven pour être avec Alex. Tu vois, on pouvait quitter Haven avec Ryan. Ryan et Alex ont commencé à sortir ensemble. Ouais, on voit, il y a 71% de gens qui ont choisi Steph, quoi. Ouais. Ça se reflète ici. Steph et Alex n'ont pas ensemble. Comment ça ? Bah, du coup, on a tout. Est-ce qu'on ne regarderait pas sur Internet ? Bon, peut-être pas parce que c'est très long, les trucs. Est-ce qu'on ne regarderait pas juste les autres fins possibles ? Ouais, c'est sûr qu'il y a plusieurs fins, on se voit. Ouais, mais juste qu'est-ce qu'il était possible. Là, on a les résumés. Putain, je regarde. Je vais aller à votre compte, je comptais diffuser mon écran pour y aller. Ah, ok. Fin possible. Life is strange. Four colors. Parce que là, la dernière fois, on pourrait regarder les cinématiques, mais là, c'est trop long. Genre, ils sont super longs, toutes les fins. Life is strange, toutes les fins. Il n'y a que deux choix importants à effectuer pendant le festival et à la fin du jeu. D'accord. Il y a six fins. 1h19, le résumé. Bah oui, non, mais c'est pour ça, toutes les fins, c'est super long. C'est votre véritable allié. Quel que soit vos choix, tout au long de l'aventure, Steph sera toujours à vos côtés. Même si on ne l'apprend pas. Incroyable. Ce qui est pourtant pas la bonne solution, c'est pour s'assurer du vote de Ryan, c'est ça, c'est ça. On pourrait avoir Steph, Eleonore, Ducky, Charlotte, Pike et Ryan. Pour le soutien de Eleonore, c'est assez simple, bien que pas forcément intuitif, il vous suffit de ne pas trahir son secret. Aïe, d'accord. On ne fallait pas trahir son secret. Ducky, il fallait faire quoi ? Deux interactions sont nécessaires. Chapitre 1, première expérience, prenez les commandes, donnez directement. Ah oui, on lui a rapporté le whisky, donc qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour avoir ce soutien ? On pouvait danser avec lui ? Incroyable. Et c'est comme ça qu'on l'avait. Est-ce qu'il y a une fin au Jet de s'est tiré ? Manéficier du vote de Charlotte. Il est plus difficile de s'assurer du vote de Charlotte, il faudra pour l'aider à se remonter son chagrin, c'est pourtant ce qu'on a fait. Faut qu'elle soit en colère contre Typhon, Typhon Manning, pour qu'elle se range de l'autre côté. Alors, il fallait... Ah, on pouvait... Là, les deux choix pouvaient le faire, mais c'est vrai que ça aidait si on balançait le fait que le gosse allait se barrer, c'est vrai. Euh... Tiens, là, t'as demandé à Alex de Pond. Ah, il fallait prendre l'argent, en gros. Et nous, on lui a dit l'inverse. Tu sais, quand tu prends l'argent ou tu penses à autre chose dès quand il était mort, là. Nous, c'est pas du tout ce qu'on lui a dit. L'étape est nécessaire si vous avez protégé le secret d'Ethan, sinon, il est simplement recommandé. En gros, il y avait 4-5, il fallait en faire 3, tu vois, un truc comme ça. Euh... Ah ouais, en gros, on en avait parlé à Ethan, il fallait qu'on aille un peu cafter à Charlotte. Et... Il fallait pas retirer la colère, nous, on l'a retiré. En gros, il fallait qu'elle garde sa colère quand ils font Mining. Donc, dans tous les cas... Euh, Pyke... Vous n'avez peur qu'elle se suicide, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit qu'elle allait se tirer de mal. Euh... Faut juste qu'on lui retire sa peur. C'est ce qu'on a fait. Ryan ! En fait, Ryan, je pense qu'il fallait le pécho, quoi, tout simplement. Faut choisir le fil rouge ! Comment ça ? C'était quoi ça ? Comment ça, faut choisir le fil rouge ? Tu me rappelle plus pas ce que c'était ? Peut-être qu'on l'a pas eu, c'était une conversation facultative. Euh... C'est un bonjour, mais ça vous fera gagner des points. Ok, il fallait... Ah, c'était quand même compliqué d'avoir Ryan, hein ! Wow, regarde toutes les étapes qu'il y a ! En gros, il fallait un peu le pécho, un peu lui mentir, quoi. Ah, on avait bien commencé, en fait, ouais. Je sais pas si on avait fait un câlin. Non, non, on lui avait dit qu'on avait des pouvoirs, et on lui avait fait un câlin, après, il se l'avait gêné de ouf. Il fallait offrir une rose à Ryan. En plus, il dit ce qui est facultatif, donc... Il fallait tout faire, j'ai l'impression. Il fallait le rembrasser. On va lui demander de m'aider de tourner. Ok, donc les fins. Alex reste seul. Oh, il y a... Ah, si on n'offre aucune fleur ! Personne ne vous attendra sur le toit du Black Lantern. Vous donc pas entendez de romance, ni avec l'un, ni avec l'autre. D'accord. Alex part seul. D'accord. Si vous devez faire le choix, ok, ok. Dépendamment, c'est votre carrière, ok. Il se représente pour voir Alex partir. C'est logique. On va prendre le disquaire, qu'est-ce qu'on aurait fait avec Ryan ? Alex part. On aurait le besoin de voir des photos de l'aventure, ainsi que le premier concert d'Alex en solo. Non, il n'y a aucune faim où jette cette série, c'est logique. Du coup, celle-là, du coup... Ah, si on reste avec Ryan, qu'est-ce qu'il se passe ? On pourrait ainsi reprendre le disquaire pendant que Ryan nous reprendra le Black Lantern, d'accord. Tout simplement. On reprendra le disquaire quand même, quoi. Si on partait avec Ryan, Steph, elle partirait aussi. Steph rendra son propre chemin et Ryan vous suivra dans votre carrière dans la musique. D'accord. Je pense que le plus cohérent avec tout ce qui se passait, c'était d'être avec Steph, puisqu'elle nous soutenait vraiment d'un bout à l'autre et tout. C'était le plus logique, quoi. Après, on ne contrôle pas les sentiments. Bon, ben voilà, pour ce Life is Red So Color, je le trouve quand même en dessous des autres. Il est large en dessous des autres. Très largement en dessous des autres. Moi, je n'ai pas fait Life 2 pour l'instant. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire lequel j'ai préféré. Mais je trouve qu'en fait, on tourne un peu en rond dans cette ville. Tu comprends bien qu'il y a cinq personnages et tout. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu as compris, quoi. Jamais en dessous du premier, le 2 est meilleur. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, les deux premiers sont très largement en dessous. Bon, on se mette un petit cosmon. En gros, il dit que celui-là, il n'est jamais en dessous du premier, qualitativement, quoi. Tu comprends ? Allô ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Il dit que ce jeu-là n'est absolument jamais en dessous du premier. Ah, ok, d'accord. Premier nul à chier. Ah, mais je crois qu'il disait justement que celui-là était nul à chier, pompe-parer au premier. J'avoue que j'ai préféré le premier à celui-là. Alors, cauchemar en cuisine. Là, je ne sais pas, en vrai. Moi, le 1 et le 3, c'est la même chose, ils sont nuls. Le 2, par contre, il est vraiment ouf. J'en trouve un. Tu n'as pas marqué les villes, où c'est ? Attends, parce que je ne suis pas au bon endroit. Tu n'as qu'à chercher un épisode où c'est une ville de chez vous, là. Oui, non, mais d'accord, tu m'en demandes beaucoup, quand même. Là, on va trouver un épisode, ça ne sera déjà pas mal. Cauchemar en cuisine. Du coup, j'aurais dû en télécharger un avant. C'est l'heure du 2020, du plus récent. Ah, attends. C'est que ça a téléchargé, ça. Je n'ai pas téléchargé avant, ça ne doit pas être giga grand. Dijon, ouais, non, mais Dijon, Dijon. Combien de temps je vais mettre à le télécharger ? Normalement, je ne vais pas très longtemps. Tu as la choisi où, du coup ? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Sonne-et-Loire, ce n'est pas chez vous, ça ? Si, mais tu en as trouvé un, toi ? Tu en as trouvé un où ? Je regarde juste les numéros de... Traison 8, 2018, à Sonne-et-Loire. Oui, mais ce n'est pas si simple à trouver les épisodes comme ça. Dijon, oui, on en a mis d'accord. Il y a des photos de chiens dans le Discord. Oui, j'ai vu, je l'ai regardé. Il y en a à Muret, des bars. Non, il n'y a pas à Dijon, en vrai. Il n'y en a aucun à Dijon. Parce qu'à Dijon, ils cuisinent bien, c'est ça ? Oui, exactement. Ils font des... Ils font des excellents bœufs bourguignons. Ah, ils font des pizzas à la cancoyote. Ils font des tacos avec des nannes à la place des galettes. Ils se refassent des nannes ? Ça fait longtemps ? J'ai envie de nannes, ça y est. Il faut quoi pour faire des nannes ? Il faut des ingrédients. C'est chiant, je mets 10 minutes à télécharger. Ça m'a l'air que c'est 1 giga, je suis bridé. Est-ce qu'on peut faire en 10 minutes ? 1. Je ne sais pas.